Donc nous ne voyons pas dans le contexte, aujourd'hui on fait exactement deux mois et dix jours. En fait, nous ne pouvons pas parler de bilan, nous n'avons pas un bilan, mais le contexte socio-politique est très fragile, aujourd'hui on a monté des problèmes, des crises, mais il y a un peu qui présentait Jean-Henri Séan comme un monde de dialogue, qui a mis tout le secteur ensemble, même le secteur qui est plus radical, qui a mis tout le secteur avec le monde, et nous avons l'impression que la situation a dégénéré, a dégradé. Qu'est-ce qui se passe ? Quels obstacles vous jouez pour faire valoir l'homme qui vous présentez comme un homme de dialogue et de consensus et autres premiers ministres ? Bon, et je vous remercie à Wendel vos questions. Je vous remercie, avant que je commence, je vous remercie à toutes les familles qui ont dégénéré dans le pays. Ce sont les familles de la Saline, familles de la Tiboua, de la Ravine, de Dieu, de tous les côtés. Et particulièrement, les parents des douaniers qui ont été morts, nous avons présenté les condoléances à toute la douane, à toute la Direction Générale des Douanes, et à tous les douaniers en général, et les parents du monde qui ont été morts dans ce passé, sur la frontière. Voilà. Donc, oui, c'est un moment pour nous faire le bilan. C'était justement où je n'ai pas jamais parlé. J'ai pas le travail pour que 100 jours après, j'ai présenté un bilan qui n'est pas respectable. Et bon, malheureusement, nous voyons, je suis rentré sur les feuilles de la mitraille, et nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés naturelles, le tremblement de terre qui est arrivé. Ensuite, après le temps de terre, nous avons des gains pour nous gérer le 17 octobre, après le 17 octobre, le 1er de novembre, après le 1er de novembre, le 18 novembre, après le 18, 19, 20, et puis jusqu'à ce matin encore, c'est une gestion difficile. Bon, moi, je prends tout ça avec un peu la tête fraîte, avec un peu la sérénité. Je pense que je devais me taper, effectivement, et quand on a fait appel à moi, je crois que c'est difficile. C'est un suicide politique qui est montré dans le bazar. Mais moi, je crois que c'est un appel de la nation. Parce qu'à ce cas, c'est difficile pour moi d'accepter, pour te connaître qu'on va avoir des choix. Bon, comme moi, je suis toujours positif. Et ensuite, moi, je connais, ce n'est pas compétence que je gagne pour me devenir le 1er ministre brillant, ce n'est pas en plus de qualité que je gagne d'homme politique, même que je gagne de la force de modestie. Ce n'est pas de la force de modestie, et c'est vrai, je suis qui dit la vérité. Et dans ma simplicité et dans mon humilité, moi, pensez que ce qu'il y a, ce qu'il y a, c'est un atout de tout le monde. Un atout de tout le monde, qui ont eu la société, qui ont eu la capacité de parler à tout le monde. Nous avons eu le métier qui est transversal, notre métier de notaire, nous avons eu le métier qui est plus pauvre là, jusqu'à ce qu'il y a plus riche là, et nous avons eu le métier de tout le monde, avec la même condescendance, avec la même accueil, le chaleur que nous avons toujours. C'est le monde, c'est le monde que j'ai cherché, c'est là, carrément. Et ça va permettre, c'est vrai, ça va permettre qu'effectivement, je parle à tout le monde, au cas de dire que la situation a dégénéré, bon, c'est un processus qui a commencé, qui a été difficile, ou quand même, comprenne, le fait même, que nous sommes hommes de dialogue, qui ne sont pas là, avec tout le monde, fait que, quand tout le monde est né, avec eux, rentrer dans cette politique, je vais le casser au mouvement. Il y a des gens même qui disent ça, je vais rentrer là, je vais rentrer là, je vais rentrer là, je vais rentrer là, on regarde le fait que je rentre là, c'est une chance, nous toutes gènes, pour que le pays a, pour un nouveau départ. Ou alors, ça fait tout bon pour tout le monde, si c'est vraiment le pays, que tout le monde est né, et bien nous allons nous dire, que nous allons parler avec nous, nous allons faire partie prix, nous allons qui croire que Haïti, nous allons faire une chance pour sauver, c'est mettre nous ensemble, tête ensemble, mettre tout le monde là, c'est toi. Un dialogue c'est Maitre Moua, président Dili, ou même n'adresse offerte à Odilto, donc dialogue là, c'est celui qui nous tablent. Maintenant, et, je vais vous remonter pour le ministre, pour qui ça, jusqu'à présent, André Michel, je suis le Louis d'Or, pour que je vous recevoir des invitations, des correspondants, pour vous t'avis une chita avec vous, homme de dialogue que vous me mouillez. Bon, dialogue c'est Maitre Moua, c'est que vous avez choisi, c'est une raison, c'est une mission, c'est de faire un dialogue abouti. Bon, et, je suis le tout le monde, je suis le tout le monde, je suis le tout le monde, depuis, on possède juste du dialogue, on n'est pas qu'à rentrer dans le processus de dialogue, si on ne peut pas faire un pré-dialogue. Côté, quand on parle avec vous, on ne peut pas d'accord, mais il y a un cas, accepté tant d'or, accepté un appel d'or, accepté un rencontre, même si on ne peut pas faire un rencontre, je vous avais là, obligé de prendre plus de temps pour faire, mais le fait que Mounsaka prenne le téléphone, c'est déjà, pour moi, une petite victoire qui va amener vers la grande victoire. Donc, il n'y a personne qui peut parler, ou toutes nos cités là-haut, c'est Mouns moi, c'est eux-mêmes, nous, les politiques ensemble, ils ont dit tout le monde, nous, nous n'y a pas d'accord, mais il faut que nous sommes d'accord, nous n'y a pas d'accord. Et, il y a une partie sous ça, par un problème, on a joué un côté pour nous entendre nous. Et c'est ma recherche, ça m'y est, dialogue là, l'a fait quand même, parce que Mouin-mèm, Mouin décide de faire, président bleu le tout. Et Mouin dit non clairement... Qui type dialogue? Nous te gen diyalogue, c'est grand chose, c'est tombé avec tes prises concrètes, mon vini, ben proposition, nous sortons avec un pacte, gen diyalogue que le président Pésefèle et puis le monté, il fait plusieurs rencontres, n'en parler avec plusieurs secteurs, notamment, l'année dernière fois, l'ue l'a fait, dialogue sa n'abdi, qui forme libre à l'prême ministre? Avant la soe forme, nous gardons le dialogue là. Pour le dialogue réussit, il faut comment établir confiance, C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Un policier pour 700 moune. Le public dominicain, il y a une même population avec nous, il y a 11 millions d'habitants. Il y a 55 000 policiers. Paris il y a une même quantité de moune. Paris, je parle de Paris. Mais il y a 75 000 policiers. Il y a un policier pour 150 moune à Paris. Le public dominicain, il y a un policier pour 200 à 205 moune. Il y a un policier pour 700 moune. Regardez la différence. Tout le... Il y a un pays qui a eu beaucoup de difficultés. Il y a un ministère qui est là. Extrait qu'il y a un café là-dedans. Dissuasif. J'ai dit là, la police n'a pas compté. Avec 16 000 moune, pour 11 millions d'habitants. Avec les meilleurs moyens qu'ils ont. Assumer les responsabilités. Pendant tout le temps. Fatigue, pas fatigue, le policier va camper là. Le directeur de la police m'a félicité là. Personnellement, avec toute l'équipe de l'état-major là. Mais il y a un campé là. Avec une petite stratégie. Il y a un rivet contenu. Situation. Et situation pas facile. Ensuite, alors, il faut reconnaître tout. Conversation. Appel. Comme il y a. Les membres de l'opposition. Ou car ouais, c'est pas même agressivité dans ces deux moune. Bon, les moune, c'est certain, il y a toujours été dans l'agressivité, dans les appels incendiaires, etc. N'est pas arrivé quand même parler avec eux pour comprendre aujourd'hui, il y a des propos incendiaires. Les appels à la violence. Pas de même. On a fait expérience de violence depuis 1996. C'est pas vrai. 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 Il y a une semaine, deux semaines, je veux dire, il y a pas dans l'autre genre. Très bien. Parce que la menace, elle pèse sur la tête de chaque haïtien, sur la tête de nous tous. Et sur chaque petit, nous. Sur cette jeunesse, là. Sur cette petite enfance, la cabine, là, je veux dire. L'on dit qu'on parle à l'école, nous. Vous imaginez, nous, ça, ça me l'a dit. L'on dit qu'on parle à l'école, deux jours, trois jours à l'école. Maintenant, CSPN, c'est vous-même qui est chef-là. Nous comptons ça. La police a une image que l'a fait 20 derniers temps, que l'on percepcion est de l'euro. Est-ce que, vu l'on raccordé au niveau du CSPN, nous, même comme chef, l'ordre où il y a passé à travers l'exécution générale et le premier ministre de l'État ? Certainement oui. Certainement oui. Bon, même pas, on ne parle pas de l'ordre. Moi, même, nous, on a mis un communiqué et dans la communication, nous, on a mis des décisions. Et c'est ça qui fait fausse CSPN. Nous, on fait CSPN qui a duré 4 ans, 5 ans, dans une discussion avec la police. On a dit, il y a des civils qui ont discuté avec des policiers qui ont eu un type de formation ou ont eu un autre type de formation. Heureusement pour nous que les policiers ne sont pas les universitaires. Eh bien, nous, on discutait en pile et puis nous prenons des résolutions et qui baillent des résultats. Si vous regardez, même toutes les gros manifestations, ils font une provocation sur la police. La police n'a pas réagi. Et la police était toujours avec sérénité et le compte du manifestation jusqu'à ce que vous avez vu. Donc, ça, c'est des bagailles qui ont eu un peu d'avoué. Ça partait de ce qu'il y a un 20. Donc, nous, je dis, on la police qui prend l'audio et qui transforme qui permet de communiquer avec les policiers qui comprennent et nous, on a une police qui est uniforme. Nous, on a une police qui est uniforme. Les chaînes de commandes ne sont pas rassées, ne sont pas brisées et ont un rapport entre le gouvernement et la police qui est extraordinaire. même si, d'ailleurs, moi, je pense que il y a un problème de méfiance également entre le DG de la PNH et le président de la République. C'est intuitif. ou encore, par voie de conséquence ou par transitivité même sous le blé, il y a un problème entre le DG de la PNH. Pas du tout. Pas du tout. C'est la monie parfaite. La méfiance. Et au cas où elle, c'est la monie parfaite. Et au cas où elle, tout, c'est la bière, comment, il y a une meilleure compréhension. Je ne sais pas si le problème de la président et... Parce que moi, je dis la vérité pour la président et la chef de police. Il y a une meilleure compréhension. Il faut que je suis clair. Je dis, je parle avec nous, on n'a pas la vérité. Non, pas la vérité. La chef de police est la président. Il y a des discussions, il y a des doutes sur même la manière que la chef de police a été choisie. Donc, au cas où on comprenne que le président, c'est normal, la vie n'est pas la suspicion. Le chef de police, c'est normal, il y a suspicion de tout. Est-ce que le président n'est pas la vérité ? Est-ce qu'il n'est pas la vérité ? Moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis, on a utilisé la parole, on a utilisé les exemples, on a utilisé la foi que nous tous, nous avons l'obligation pour payer à marcher. Et il y a un meilleur rapprochement. Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'harmonie parfaite tant entre le président et le chef de la police. Donc, situation améliorée. Ah non, ou elle n'a la rue à tout ? Maintenant, Premier ministre, gons sommes de faits qui bâille impression que le pays n'est pas dirigé. Où t'en dél, M. Kouten dél, nan radio, ak nan la rue à, s'ak passe malpasse samedi matin, et s'ak passe la saline récemment, route cap coupée presque chaque jour nan Akaye ou bien nan Miragouane, gons série action comme ça qui dit, qui est-ce que son président a fait nan pays ça ? Qui est-ce que son Premier ministre a fait ? Maintenant, reprenne le contrôle, lui passez par qui ça, Premier ministre ? Il passe, bon, alors, on a repris le contrôle. Vous pensez ? On n'avait jamais perdu le contrôle. On n'a pas déjà perdu le contrôle. Jeudi, il y a tout, est-ce qu'il y a de Cameroun pas bloqué à Akaye ? Écoute, ouais, on a un processus qui commençait depuis l'autant, même avant 426, qui a abouti maintenant là. On a un processus de banditisation de un paquet de facteurs et secteurs d'un pays. Bien entendu, la précarité pour beaucoup, la faim pour beaucoup, mais ça n'est pas capable de permettre que nous-mêmes pour nous faire apologie du banditisme. Non. Nous comptons le banditisme et on va pas le voir ça. La police va mettre toute ça en œuvre pour que nous matent le banditisme. Nous ne sommes pas à quitter le pays à être dirigé par des bandits. Ça, c'est clair. Mais, il y a une compréhension qui fait que c'est le travail que nous sommes obligés de faire. Nous avons besoin de l'intervention que nous sommes obligés de faire. Les interventions sociales, tout le monde Europaïa, ce sont celles dans des enfants, les enfants vont sans manger. annexationsont qui travaillent depuis 1 juin. Mais, ils sont vicieux. Tout-autant on ne peut mettre une stabilité ou ne peut faire de l'investissement. Tout-autant on ne peut faire de l'investissement et tout-autant on ne peut faire de l'investissement ou ne peut faire ou ne peut faire de l'investissement. عند de l'oppel de l'entre200 de l'еше300, c'est pour nous. Nous tous nous faire constatoire et que nous décidons ensemble, nous ne pouvons pas quitter le pays à sombrer. Parce que ça arrive pendant tout le temps, les 30 dernières années, nous 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 pouvons changer le monde. Nous nous pouvons changer ensemble pour changer la situation. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on m'a dit. En nous pouvons ensemble, nous sommes à côté de l'autre. En nous pouvons ensemble, nous sommes à côté de l'autre. Nous sommes à côté de l'autre, nous avons des problèmes ensemble. Si vraiment, ce pays est un problème qui fait qu'on rentre dans la politique ou dans la opposition, n'est pas un problème du tout. Nous avons joué un moyen pour nous attendre pour nous combattre les fleurs. La fin. L'analphabétisme. Le problème de la misère. Le problème de l'école. Le problème de fatras. Insalubrité. Toute qualité de maladie. Et ça, c'est un problème. M. Gaw, on peut aborder quelques points sur l'économie avec nous. Mais avant, il y a eu un petit peu de carrière. Il y a eu deux jours, deux jeudis, pas un jeudi pétro. Nous avons eu un petit peu de souleur tout à l'heure. Mais dis-nous, en des termes concrets, par exemple, qui est-ce qui fait pour faciliter l'hôtel, notamment, recommencer à fonctionner ? Touristes ne sont pas bloqués sur l'hôtel, car il y a Jean-Garros au-delà tout à l'heure. Gagner dans le grand sud. Puis il faut l'hôtel parce qu'il y a eu faillite, que ce soit à Lille-la-Vache, que ce soit à Campyre, à Port-Salut, parce que problème matissant, empêché que l'on allait en province touriste traversée. Concrètement, PM, qui ça, ou fait déjà, ou bien qu'on entend fait, pour que l'on soit capable de circuler à l'approche des fêtes de fin d'année, notamment ? Très bien. Et la première chose, c'est que nous, doter la police, ça donne un série de besoins, un série d'équipements que l'on ait besoin. Nous, à travers les dispositions que nous prenons, nous remontons à le policier. Par exemple, le policier qui mourut, qui était petite, qui était abandonné, et maman, avec petite, qui était abandonné, nous prenons ça en main. Et le président lui-même a lé communiqué avec la police directement, à côté que, pour mettre la police là, nous prenons l'augmentation. Ce qui a été fait, dans la mesure du possible, il y a des augmentations qui faites. Il y a des policiers qui dégèrent un retard sur le grade, il y a eu pour un grade là, il y a eu, par exemple, il y a eu. Eh bien, nous, essayez, c'est ça. La police, il n'y a pas de moyen pour circuler. Au cas d'un outil, le pourcentage d'augmentation... Alors, je ne sais pas, parce que, justement, nous avons un processus de finalisation, le budget, nous faisons le budget, nous n'avons pas de parler de l'issue, mais de temps en temps, nous n'avons pas besoin de faire. Combien de copes il y a pour un enseignement, aujourd'hui ? Il y a un enseignement. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, combien de copes il y a pour un enseignement. Mais il y a un français, par rapport à ça, déjà ? Non. Non. Il y a un pile-plein qui fait tout ça, en termes de faiblesse, l'état. Non, c'est vrai qu'on a organisé et réorganisé les services de renseignement. On a essayé de synthétiser les services de renseignement. On a essayé, entre nous-mêmes, tous les services de renseignement, qui ont été remonté les services de renseignement, et qui ont été remonté les services de renseignement, et qui ont été remonté les services de renseignement. Il y a un enseignement important, oui, nous ont toujours investi dans le renseignement, mais il y a des moments où il y a un cas de mal, il y a un cas de gaspillage. et n'a pas essayé de rationaliser les pensions à ce niveau aussi. Parce que je deviens nous décider que le budget, c'est le social qui va le prioriser. Au cas où est ça, il y a une coupure qui fait sur le budget du palais national, il y a une coupure qui fait sur le budget de la primature, et le Parlement qui, même au départ, a dit qu'il va le gagner, il a réduit le même sous-dépensions. Parce que, pire l'heure, il est temps pour que tu cobles ta guerre, dépenser rationnellement pour le permettre de nous avancer dans ce sens-là, brûler vers la stabilité, avancer vers l'apaisement social, qui parle de nous stabilité. Parce que nous n'avons pas qu'il y a un homme, le jour où vous mettez le travail dans le monde, il peut y avoir un homme. Donc, nous avons travaillé sur ça, nous pouvons aller vers l'apaisement social, car nous pouvons permettre que nous avons un pays côté de la paix à régner, nous avons un pays extraordinaire, mais ce n'est pas le Bahamas. Bahamas, c'est le tourisme, 6 millions de touristes par mois, par an, et la ville dominique, il y a plus de 4 millions. Combien nous gagnez nous-mêmes ? Nous parlez de 600 000, vous pouvez nous exagérer, je ne sais pas. Donc, nous gagnez des travails qui vous faites comme ça, et pour ça, vous faites, il faut que nous assumer ensemble les responsabilités de l'avenir de ce pays. L'idée, c'est le bataille, c'est le bataille, c'est le bataille. Et c'est pour ça qu'on a parlé du dialogue. L'idée, on peut le vous réunisse, donc évidemment, on peut le bagarre ou tout le même fait. Maintenant, la réalité, il y a tout, c'est qu'il pense que c'est quoi le pays a gagné. Et 765 dollars par habitant, c'est ça, pays BIAE, un budget qui pa quitté 144 milliards, et c'est le bataille récemment, année ça, nous te prévois 110 milliards de goods, comme recettes domestiques. Maintenant, avec ça qui a passé dans la douane, et déjà aujourd'hui, il y a, et nous, pensez-nous qu'on a rentré comme ça, dans ces fiscales-là? Bon, alors ça a passé dans la douane, nous tous, il n'y a pas à nous ça. Et pourquoi ? C'est nous-mêmes, les premiers ministres, nous sommes sur la douane, et pourtant, nous tous, bien, ça a passé. Notre décision, notre détermination, de lutter contre la contrebande, dérangeant pour le monde. Et on est capable de gagner des autres cas. Mais il y a une chose, il y a un monde qui a découragé, nous, sous détermination, nous, de lutter contre la contrebande. Même genre, notre bataille, notre combat contre la corruption, n'est pas qu'il n'y a pas d'empêcher, nous fait. Donc, maintenant, je dis à tout, un gars-là, monsieur, où il y a 11 millions d'habitants, il y a 120 000, nous, qui fait déclaration définitive d'impôt. Il n'y a pas dans la culture, nous, de payer taxes. Nous tous, nous tous, hein, que c'est moi, que c'est nous-mêmes qui nous a. Il n'y a pas dans la culture, nous, de faire déclaration taxes. Alors, il y a un peu de problème. C'est vicieux encore. Ah, nous, nous payons comme ça, comme ça, il n'y a pas d'impôt. Donc, nous n'y a pas d'intéressé, mais nous, nous payons comme ça tout. L'État peut fonctionner. Donc, c'est là, il faut que nous, comment c'est, l'éducation, ils vont pile, nous, ça. Éduquez-nous, nous, si nous avons 18 ans, que nous avons travaillé, que nous avons travaillé, faire déclaration définitive d'épôt. Et, on peut aller voir ça, le pays va changer. Et, parce qu'on ne peut crever, nous, en taxe, nous ne pouvons pas assoler, nous, en taxe. Mais, il y a une chose, nous, en train de prendre, que l'État, c'est ce qui va fonctionner. C'est la taxe. C'est la taxe. C'est la taxe. C'est la taxe. Le domaine, l'environnement économique là, qui est très précaire, va mettre la politique, la vision présidente en place, en œuvre, à travers la politique générale, que vous avez fait. Mais, concrètement, Jean-Henri Sey, redresser l'économie, aujourd'hui, est-ce que vous avez fait ça ? Bon, il est passé d'abord. Il est passé d'abord, pour mettre la stabilité. Aujourd'hui, il m'a profité de dire, il y a un peu de critiques, il y a un peu de ça, parce que moi, je dis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il m'a profité, félicité, nos hommes d'affaires, le secteur privé haïtien, qui, malgré ça, têtus, de continuer à investir dans le pays. C'est extraordinaire. Bon, et moi, il m'a dit ça, il faut que nous cherchons la stabilité, il faut que nous cherchons la création d'autres environnements. Mais, en même temps, il faut que nous suspendons le gaspillage dans l'État. Il faut que l'État, commencez par montrer que c'est les mêmes qui existent, là. Mais, c'est un peu comme ça, il n'a pas parlé, entre nous. Comment expliquer, mon cabine là, il m'a montré dans la télévision, il m'a dit qu'on est mis là pour deux autres temps. Pas vrai? Et puis, je quittais le marché pendant deux autres temps. Non, il m'a dit qu'il est conditionné. Donc, on ne va faire l'accord même. Non, non, il m'a dit tout le ministre. Il m'a dit d'ailleurs, il m'a dit que chaque ministre en particulier et qu'on a sorti sous le budget. Tout le ministre avait dit qu'il m'a sorti, qu'il m'a quitté le bureau, qu'il m'a quitté le bureau, tout est conditionné, tout le bien humain. Ce n'est pas normal. Il m'a dit que il faut que nous personnaliser l'État, faire que l'État comprenne, il faut que nous connaissons l'État. Moi, il m'a dit, il y a des gens qui disent que c'est un mode crasse, stabine, j'ai reçu un petit coup. Il m'a dit, monsieur, il m'a mis le bureau. C'est quand vous êtes là carrénier, il n'y a pas à tolérer le gaspillage. Et comme il n'y a pas à tolérer le gaspillage, il n'y a pas à tolérer dans l'État. Donc, il faut que nous suspendre le gaspillage. tu as beaten le gaspillage dans l'État. Machines a ploué à droite à gauche. Tout le monde a ploué des machines, etc. Et puis, machines sont là, machines tu as mis le petit panneux qui te l'être. Non. Le médecin dit non. Nous demandons tout l'État, tout le bureau d'État, tout le ministère, de se rajouter la machine. Ça a pu marquer, ça a pu marquer. Ça a pu marquer. ils ont mis à l'un contrat. Ça a pu marquer, ils ont mis à l'un contrat. ils ont mis à l'un contrat. parce que tant d'emmènes, il y a une machine, même marque-là, en 1998. Wendell, même marque-là, en 1998. Mais Wendell, pas Wendell, l'ampagne pour moteur, l'ampagne pour transmission. Pour qui ça, si, machine-là, pour l'État. Je n'ai pas qu'à mettre un somme, et bien, je fais un parc, à côté de mon paquet de jeunes, de 50, 60 professeurs, de mon paquet de jeunes, que je m'étais travaillé sur eux. Un, je travaille jeunesse, parce qu'on connaît ça en pile, je travaille jeunesse, de m'a permettre que l'État ne soit pas perdu, parce que, monsieur, si nous gardons, si nous étions l'État, machine l'État a gagné, et toute machine n'a pas mérité de reposer. Donc, ça n'est pas capable du tout, je vais mettre en compte 20 millions pour faire faire. Je vais dire, il faut nous rentabiliser l'État, il faut nous rationaliser les dépenses de l'État, et il faut nous être conscient que l'État est un panne chaque année, que nous mettons ensemble pour nous faire l'État marcher. Mais si nous avons gaspillé, nous avons gaspillé, nous avons gaspillé comme voisins, nous avons gaspillé comme... nous avons gaspillé commeTION, et nous avons gaspillé comme nicôté, et nous n'avons pas cité d'école, donc... — F**k, f**k, moi c'est que le ministre, donc tu vas le faire là, moi c'est ça, moi c'est le ministre, c'est le directeur d'État, je vais me dire, je vais me faire publicité, je vais me faire publicité, je vais me faire expédir, il y a des actions qui ont parlé déjà, tu as fait des fiches gaz, tout, on a des fiches gaz, la droite, la gauche, ce n'est pas normal. — Le parlement ? — Rationnaliser, le parlement, où le Parlement gagne le comportement et ça, vini, monsieur, c'est en culture, c'est toute une éducation. Il faut travailler ensemble. Faut travailler ensemble. Si monsieur politique est d'accord avec nous, on va continuer, on va changer le personnel politique pour les mériter.